Salut à toutes et à tous, c'est Coinsky, on va faire un nouvel épisode sur Transport Fever avec la partie libre. Un épisode très à la cool, j'ai rien prévu vraiment de particulier, mais on va travailler à fond sur les transports de passagers à Limoges et au niveau de Lagarenne-Colombe. On a des choses à faire, je pense, en quantité, donc il y aura de quoi faire, on va pas s'ennuyer. Alors, à noter que maintenant les buildings sont vraiment très très modernes depuis un petit moment. Regardez, ma ligne de voyageurs, Limoges-Lagarenne, on a 108 personnes qui attendent ici pour pouvoir prendre des bus vers Limoges. Donc ça marche du tonnerre, on va rajouter quelques bus dessus. On va réafficher les dépôts. J'enlève les signaux parce que vraiment ça prend beaucoup beaucoup de place. J'ai mis quoi comme véhicule dessus ? Les duvedec, ok. On va en remettre trois sur la ligne. Au niveau financier, j'ai vraiment aucun problème. Donc passagers bus, Limoges-Lagarenne. Trois bus dessus, ce sera vraiment vraiment bien. Au niveau de l'offre ici, en tout cas notre ligne, elle est très bien empruntée. Il n'y a pas besoin de plus. Par contre, on va faire une nouvelle ligne qui part vers l'est de la ville. Au cas où elle s'étendrait par ici. Maintenant, je ne veux pas trop qu'elle s'étende par là, à la limite. Donc je n'ai pas trop envie de stimuler en fait. On ne va pas faire de ligne par là. On a déjà une ligne qui va vers l'ouest, ce sera bien suffisant. On va garder ça ainsi. Au cas où il serait une influence. N'oublions pas que je souhaiterais pour l'instant que les villes se rejoignent. Mais bon, c'est vraiment un souhait qu'il faut vraiment le décider en début d'une partie et travailler pour en faisant des routes, des rues qui vont dès le début dans la bonne direction pour que le jeu utilise les rues existantes et qu'on donne une forme bien définie à la ville. Mais même comme ça, regardez la ville ici. Elle est quand même déjà assez grosse. Mais même si on l'avait dirigée par ici, on ne serait pas encore là de rejoindre Lagarenne. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on continue tranquillement. Alors, au niveau des lignes ici, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. On a pas mal d'endroits qui sont un peu engorgés, donc on va y travailler. Limoges Lagarenne, c'est bon. On a un mi-trois, le tram est-ouest, là c'est bon. Ok, c'est la même ligne. Limoges B, on a pas mal de gens qui attendent. On va mettre en vitesse au moins moyenne. Donc, je vais rajouter des bus également. Je vais le vendre parce qu'il doit être vieux, c'est un vieux qui traîne là. Je vais en mettre deux bus sur... Limoges B, je pense. C'est bon, ici, au niveau 2, de la zone de tram, bus. On a le tram est-ouest. Ça va encore, j'ai quelques personnes en attente. On va en remettre un. Et Limoges B, on va en remettre plusieurs. Alors, au niveau des trams, il faut aller chercher ça un peu plus loin, je pense. Peut-être que... Là, c'est connecté, donc ça devrait aller. Je dois pouvoir acheter... Je pense que j'ai acheté tout au dépôt ici, que je les faisais rejoindre l'autre ligne. Ça devrait aller, il va pouvoir rejoindre. Et alors, Limoges B, on peut acheter des véhicules ici. On n'est pas loin de la ligne. Je dois avoir mis des Volvo, probablement, sur cette ligne-là. On en voit un 1, ici, c'est peut-être... Non, un duvdeck, probablement, parce qu'on ne sera pas allé relativement vite, de toute manière. Donc, c'est plutôt la contenance que je voulais chercher. On va rajouter 3 bus. Bon, les bateaux ne sont toujours pas très pleins. Ce n'est pas grave. Et les avions. Ça ne marche pas du tonnerre non plus. On ne peut pas dire que ce soit vraiment une réussite. Alors là, j'attends toujours que ça revienne. Mais pour l'instant, ça ne revient pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une phase de croissance. On va essayer de revenir dedans. Il faut qu'on revienne dedans. Je dois retravailler sur mes offres commerciales et de travail, aussi, éventuellement. Ce ne serait pas inutile. Mais là, on a vraiment encore beaucoup de boulot. Limoges, le Havre, toujours autant de gens qui attendent. C'est énorme. Alors, on va court-circuiter un peu la ligne de train. Mais ce n'est pas encore dramatique. Parce que je pense qu'on a de toute façon des gens en attente, là aussi, probablement. Énormément. Il y a énormément de trafic. On va rajouter... Des véhicules routiers. Et là, ce sont peut-être quand même bien des... Non, toujours le duvdeck. Remets 4, carrément. Limoges, le Havre. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres lignes qui sont un petit peu saturées ici ? Je pense que c'est toujours Limoges, le Havre. Les gens veulent absolument y aller. C'est incroyable. Bon, on a peut-être un problème ici. De retournement. J'espère que c'est... Normalement, ça va être dû quand je fais les travaux sur la gare, probablement. Ça va aller. Évidemment, là, ça a causé un petit problème. Alors, on va aller voir la ligne A et la ligne B pour la boucle, parce que... On était déjà full en transport à la fin de la dernière vidéo. Je ne sais plus si c'était la dernière vidéo que j'avais fait ça, mais... En tout cas, c'était full, donc on va aller vérifier ici. La boucle A. 900 sur 1400, et là, 1000, donc ça peut un peu varier. Ça dépend, évidemment, s'ils sont en gare à ce moment-là. C'est normal que ce soit vide. Là, ça se remplit. Je vais accélérer un peu. De toute façon, regardez, 29 millions, 24 millions. Moi, je veux la meilleure offre possible. Je vais regarder un petit peu comment ça se succède au niveau de l'arrivée en gare. Il ne faut pas non plus qu'on ait trop de trains qui se gênent, mais... Je dirais en mettre un de plus ne peut pas, à mon avis, faire de tort. Voilà, Aurillac échangeur, on a plein de gens qui attendent. Tout le monde ne pourra pas prendre ce train. Voilà, sur la boucle A, il y en restait encore 60 qui sont restés sur le quai. Et le train suivant... Il n'a pas l'air d'arriver tout de suite. Non, il ne faut pas qu'il arrive tout de suite non plus, sinon il ne sera pas plein. Donc voilà, c'est... C'est clair. On va attendre un petit peu de voir quand il va arriver. Et pendant qu'on attend... Passage à l'Ebus Aurillac, c'est plein. Ouh là, ça c'est des vieux camions que j'avais renvoyé au dépôt pour les vendre. Alors on va tout vendre. Est-ce qu'on peut vendre tout d'un coup ? Je ne crois pas. Ok. On va racheter des duftec. J'en remets trois pour être sûr. Passager bus. Est-ce qu'il y a un problème avec la ligne A en fait ? Pourquoi il n'y a pas de train qui arrive ? Je vais aller voir après. On n'a toujours qu'une ligne ici, il faudra probablement faire une autre aussi. Mais bon, je ne veux pas travailler spécialement sur... Bon, il est là seulement. Il est là seulement. C'est vrai que j'avais mis moins de train parce que c'était des gros. Ah si, il y en a un qui est passé. D'accord, je ne l'ai pas vu passer parce que je travaillais sur autre chose. Il est là-bas au bout, on le voit filer. Vous savez quoi ? Je pense qu'on en a assez pour l'instant. Maintenant la boucle B, regardez. Il y a quand même beaucoup de gens qui attendent. On est largement en bénéfice, donc les trains ne vont pas en tout cas s'entrechoquer, c'est sûr. Ce sera toujours bien d'augmenter un peu l'offre je pense. On va rajouter les trains. Donc ce sont les trains ici comme ceci, on va en rajouter, on va aller trouver un dépôt. Justement ici il y en a. Donc la boucle A c'est celle-ci, la boucle B c'est celle-ci, on va vérifier. Exact. Donc c'est bien le dual stocks. On en met deux. Comme ceci. Et on met sur la boucle A. On va partir, ok c'est bon. Il va suivre l'autre d'un peu plus loin et on va faire la même chose pour la boucle B. Une, deux. Je l'ai fait se rejoindre. La boucle B. Comme ça je suis sûr que l'offre sera au moins suffisante, largement. Alors au niveau de la gare à une colombe, puisque je veux développer un peu la ville, on va regarder si on a suffisamment de ponts, de passages au-dessus des rails et c'est absolument pas le cas je trouve. Oui on a une route ici. Qui est pas tellement utilisée, donc c'est pas trop grave qu'on ait pas fait de ponts pour l'instant je pense. On va laisser ainsi. On va mettre une rue. moyenne, juste pour rejoindre ici, il faut quand même bien que ça rejoigne. Donc on a un passage là, et si on n'a pas de passage on va faire un pont quelque part ici. Là c'est fort près, ça va être compliqué mais je vais le faire ici. On va le faire déjà en rue large et je pense qu'on va faire un genre d'artère plus important d'ici qui mène jusqu'à la gare. Ouais ça il faudra voir d'où ça vient. Alors. On va faire un pont. Et là on va rejoindre... Peut-être que ça pourrait être une belle artère plus importante. Est-ce que je peux rejoindre directement le carrefour ? Oui. Pourquoi pas alors de faire... Et on va upgrader les routes avec peut-être déjà des voies de bus dans l'idée de faire des lignes de bus qui passent par ici. Et là je peux pas... C'est à cause du carrefour ici où ça coince. Après c'est pas non plus indispensable que je fasse aussi mais je pense que là on rejoint une ligne où il y a des bus qui passent donc ce sera bien. On pourra éventuellement faire une autre... Une autre voie de circulation des bus par ici. Ah on a des gros bâtiments aussi ici maintenant à la garenne. Ça fait plaisir. Et là on va rejoindre la gare au sud. La gare au sud où je vais... Où je vais placer une gare des bus. Pour pouvoir faire des connexions parce que... Bon on a pas absolument absolument besoin pour l'instant. Si je prends la gare ici les gens peuvent y aller à pied mais ça devient un peu limite. Donc j'aimerais quand même bien faire une ligne latérale ici qui balaye et qui ramène les gens à la gare. On va donc faire proprement un arrêt de bus, une gare routière plutôt. Pas trop grosse, j'ai pas envie de détruire trop et puis c'est... C'est le côté secondaire de la gare, c'est pas le... Pas le côté plus important. Si je me mets là je détruis que ce bâtiment là. Ou pas d'ailleurs. Mais... Je vais pas réussir autrement. De toute façon je devrais détruire des gros bâtiments. Autant peut-être de détruire que celui-là. Ou alors je me mets au coin et c'est le plus simple. Quitte à détruire un peu plus. Ah ça va revenir. Ça va revenir. On est parti, nouvelle ligne. On commence là, on va mettre les arrêts. Je veux pouvoir aller prendre les gens qui sont ici. Peut-être ici on pourra faire un carrefour là juste après. Là et ici on va aller... On va aller jusqu'ici peut-être. Pour l'instant ça sert pas à grand chose, autant le mettre peut-être plus près ici. On va faire un arrêt là. Donc on va là, on revient, on revient pour l'instant par là. Très simple. Et ça grossit un petit peu par ici, je mettrais des arrêts là. Ah mais le but c'est plutôt que ça grossisse par là. J'espère que ça va aller. Mais il faut quand même que pour créer une dynamique dans la ville que je mette des... Des lignes de bus même si c'est pas dans la direction que je souhaite, je pense. On va y arriver. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme bus dessus des duvdec ? J'en mets 3 dans un premier temps, ce sera largement suffisant. Je peux déjà en mettre 4 pour être sûr, on a de l'argent. Ok. Encore des gens en attente alors que j'avais rajouté des bus. 58. Ça me paraît un peu fou. Après on ira voir également les trains de banlieue. On va voir un petit peu comment ça s'est équilibré depuis qu'on a rajouté des gares intermédiaires. Le bus est arrivé mais finalement on en a encore plus maintenant. Donc on va rajouter encore des bus. On va dépenser sans compter, il n'y a pas de raison de trop compter les sous. Je vais en remettre 4. Passagers, bus, limoges, la garenne. On va aller voir ceci. Alors, la ligne de carburant Notre-Dame de Gravenchon. Effectivement c'est un peu vieillot ça. On va remplacer... ...par le camion 40 tonnes bien sûr. On peut prendre tout. Est-ce qu'on peut prendre pétrole, etc. Oui. Il est configuré en carburant. Voilà. On va mettre remplacement immédiat. Et ensuite ce sera en on avec durée de vie, bah... 125% pourquoi pas. Ok. Allons voir un petit peu comment notre train de campagne se débrouille. Vend lieu. On repart avec 21 sur 99 donc c'est pas plein en tout cas. Ça ne me dérange pas que ce soit pas plein, ça veut dire qu'on a au moins pas besoin de plus. Ah, il est sus. Ah, j'ai pas encore ajouté les arrêts je pense parce que ça servait à rien. Les gens vont pas descendre là je pense. Oh tiens, pourquoi ça s'arrête ? Bon, on a rejoint le précédent, d'accord. Ok, celui-là a suivi le précédent et c'est pour ça qu'il était pas plein, je pense. Le précédent qui se trouve ici... Il est pas plein non plus au sortir de Limoges. Donc au niveau des trains de banlieue ça a baissé. Mais je me demande bien si c'est quand même pas dû aux lignes de bus qu'on a installées par exemple là. C'est bien possible, hein. C'est pas un drame non plus, hein, de toute façon. Bon, on continue. Limoges, le Havre, 127 personnes encore en attente. C'est pas possible. Les gens préfèrent vraiment prendre le bus, mais c'est pas grave, je les laisse choisir. Ils veulent prendre un peu moins le train. Ils peuvent prendre le bus. Moi, tant qu'ils sont contents, qu'il y a beaucoup de mes lignes qui sont utilisées, je suis content aussi. Tant qu'on perd pas de l'argent, c'est bon. Bon là, on a des investissements, mais... On est déjà à plus de 20 millions... On a dû acheter des trains de manière automatique. Deux ou alors, c'est juste l'entretien du début de mois, mais on ne... Je suis pas sûr. Probablement, je suis pas trop sûr. On va surveiller. Bon, enfin, il y a deux ans, j'étais à 46 millions. Il y a pas vraiment de raison que ça baisse trop. Donc, on va racheter... Des véhicules routiers. J'en reprends 5. Un Limoges, le Havre. Ça, c'est bon. Alors ici, la ligne Limoges-Nord C. Je me demande bien si on pourrait pas rajouter quand même. Un véhicule ? C'est mine de quoi, ça, Limoges-Nord C. Ceci ? Non ? Il y a des gens qui viennent de l'aéroport, hein. 28 personnes ici. C'est quand même encourageant. Il y a quand même quelques personnes qui l'utilisent, bon. Voilà, mais c'est clair que c'est pas une grande réussite, ça. Ok, voilà. Des camions de livraison. Livre quoi ? Le laitier. Ok. On va reprendre pour Limoges-Nord C. Quelques véhicules. C'est bon, le reste est plus ou moins bon, donc j'ai fait ce que je pouvais en gros. de la ligne de tram Est-Ouest a encore besoin de plus de capacités. On va rajouter... On va en mettre deux. Limoges-Marley ça marche au niveau du bateau. C'est pas trop mal. Bon, ça grandit ici. Ça a pas l'air de grandir des masses par là, hein. Je pense que je vais quand même vraiment avoir du mal à rejoindre. Ça, ça me parait quand même clair. Il y a beaucoup trop à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme la boucle B 206. On a une capacité bien plus grande dans les trains. Limoges-Rugnes 368. C'est celle qui passe par le Havre. Est-ce qu'on a encore un problème de... Ça, c'est le train à grande vitesse. Qui est plein ici. Je vais regarder un peu la ligne, tiens. On a 3 TGV. On gagne pas mal d'argent annuellement. Depuis qu'on a réglé le problème. C'est pas mal. Passager-train Limoges-Le Pouy, c'est ça ? 13,9 millions par an. Une attente de 130 secondes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fonctionne. Il y en a un qui vient de partir et il reste 15 personnes. Donc je pense qu'on a pas vraiment besoin d'acheter un nouveau véhicule pour l'instant. Ça servira pas à grand chose. Par contre, je voulais aller voir du côté... Euh... Et du Havre, s'il y avait des problèmes. Oui, encore un problème. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On dirait que... Je vais regarder la ligne. Je vais regarder la ligne. Pourtant, les trains sont censés pouvoir revenir côté droit. Il doit y avoir un souci. À mon avis, à Limoges, il doit pas pouvoir revenir, il doit pas pouvoir faire demi-tour. Il doit y avoir un problème à ce niveau-là. Euh... Peut-être que le... Ah oui, d'accord. Peut-être que c'est le... L'aiguillage qui est vraiment trop proche. Je vois pas en quoi il est trop proche puisque... Les trains peuvent retourner par là. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bon, il y a aucun problème. Est-ce que je me suis trompé sur un train et je l'ai fait trop long ? Je ne sais pas. Non, ils sont tous bons. Bon, pour moi, c'est bon. On revérifiera de temps en temps mais... Normalement, cette fois, ça devrait être bon. Bon, du coup, ça sert à rien de vérifier les... Comment dire... Le besoin en véhicule puisqu'il y avait eu une perturbation. Il faut nous attendre un moment où tout était bon. Alors ici, Limoges avec Bolsheim. Ça m'a l'air bon parce qu'on a 130 personnes en attente. Le train va pouvoir en contenir autant. Avec Bolsheim A, on pourrait peut-être ajouter... Et on va ajouter sur la tête de Bolsheim Limoges aussi. Pour être sûr. Ok ! Bon, c'est pas mal. Il y a encore Champs-sur-Marne Limoges où j'ai pas encore été trop voir. Il en reste 100 au départ du train. Mais les suivants... On va accélérer un petit peu. On va voir quand est-ce qu'ils vont arriver. Il faudrait que je refasse un petit pont ici. Ouais, clairement. Ça pourrait pas faire de tort de faire un passage. Je crois qu'ici on va être trop court. J'en suis même sûr. Que ça n'ira pas. On pourrait détruire ceci. Et faire un pont là. Y'a aucun problème. On détruit. J'aurais intérêt à plutôt faire un pont avec une rue large. Des voies de bus éventuellement, oui. Rejoindre cette route ici. Et alors on pourrait augmenter un peu les rues là. En se disant que plus tard là on a la rue qui vient de la gare. On peut la continuer comme ceci. Ça peut être sympa de repartir ici. Et là on manque un petit peu de rue avec voies de bus également. J'aurais bien vu une route ici et une là comme ceci. Six bâtiments à détruire. L'entrée de la gare est ici plutôt. On peut faire comme ceci. Comme ça. Et comme ça, ça me paraît bien bien sympa. Là ça pourrait être également une belle ligne pour mettre des bus plus tard. Pourquoi pas. En termes de bus, on a rien au nord. Les couleurs sont vraiment merdiques. Ou alors je vois rien. Ah, on a qu'une ligne à Champs-sur-Marne. D'accord. Mais la ville a vraiment bien grandi. Il va falloir retravailler là-dessus. Après c'est peut-être pas ma priorité en termes de temps. Je ne vais pas le faire maintenant. Ça va se débrouiller ainsi pour l'instant. Je vais peut-être juste faire une ligne pour le nord. Une toute petite ligne. Une toute petite ligne. Oula. Ok. Bon, les finances remontent bien. On a gagné... On a gagné 300 millions, quelque chose comme ça. En quelques minutes. Donc pas de problème. On va venir ici au croisement. En passant par là. Mais je vais m'arrêter même avant. On va pas... Je sais pas vraiment quelle est la fréquence idéale d'arrêt de... Mais bon. Bon, on mettra ici après. Ah oui d'accord, effectivement. Alors, est-ce qu'on met une garde des bus au nord ici ou je mets un simple arrêt ? On va peut-être mettre un simple arrêt. Parfait, néantise. Donc l'impasse ici. Ensuite ici. D'accord, ok. J'ai tout effacé. C'est pas... Du coup c'est un peu proche quand même. On va plutôt faire comme ça pour l'instant. Juste l'aller-retour. Du coup il passe pas au bon endroit. Mais on va... Ça prend pas trop de temps de s'arrêter. Un, deux, trois... Quatre. Je préfère ainsi. Il fait ça parce que... Bah il préfère faire ça que faire demi-tour. Ce n'est pas grave. On va laisser ainsi. Optimal mais c'est pas grave. Alors on va quand même un peu améliorer les choses. Voilà. Et donc pour la gare effectivement. C'est suffisamment pourvu en train ici pour la ligne. On en a le suivant qui arrive déjà. Donc il ne sera même pas plein. Pas de problème. Où en est-on de l'utilisation de nos lignes ? Excellent mais apparemment on n'est pas en croissance quand même. Je me demande bien si je ne devrais pas quand même... On va retravailler maintenant sur l'économie. Ça me fera bien plaisir de le refaire. Ça fait un moment. J'ai bien bossé sur les déplacements depuis quelques vidéos. Donc... On va s'arrêter là pour le moment. Et je vais repartir sur le côté économique. On va essayer de bien pourvoir Limoges. Et du coup on va essayer peut-être de commencer à pouvoir la garenne également. Pour la booster un peu. Ça pourrait être amusant on essaie de... De lui envoyer des trucs. Donc on va voir. Alors j'ai quelques petites choses à faire ici. À Limoges Nord. Et à Limoges Nord B et à Limoges Nord A. Limoges Nord A c'est quoi ? C'est qu'au niveau des remplacements, j'ai pas mis remplacement automatique. Alors c'est très bien. On peut mettre on. Ok. On va se quitter là pour... Faut que j'arrête vraiment. On va se quitter là. Je le ferai également pour cette ligne-ci. Pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était tranquille. On a... On a réglé quand même pas mal de petits soucis d'optimisation de ligne. En termes de déplacement de passagers autour de Limoges de la garenne. Ce que j'ai pas fait. Et que j'avais dit que je ferai pourtant. C'est... Augmenter la connexion de la garenne à d'autres choses. Alors vous savez quoi ? On continue. Y'a pas de problème. On continue. Alors on a quoi comme connexion pour l'instant à la garenne ? On a maintenant du bus ici. On a du train ici. On a du train vers le sud. Qu'est-ce qui est compliqué pour les Lagareniens ou Lagarenois ? C'est d'aller à Le Puy-en-Velay. Parce qu'il doit faire le tour par... Bon c'est pas dramatique non plus. Mais c'est un petit détour. Donc on pourrait prévoir une connexion avec Le Puy-en-Velay. Une connexion directe en bus par exemple. C'est vraiment pas loin. Donc ça me parait judicieux. Ça me parait judicieux de faire une ligne de bus. Donc on va la préparer. On va faire la ligne. On va faire la route. Pour commencer. On va connecter avec la gare je pense. Même si... Non c'est sacrément embouteillé quand même. Je ferais bien... On a un arrêt ici. Et ici c'est idéal. On a une jonction. Donc ce que je ferais bien... C'est une petite gare des bus ici. Compte après ici. S'il y a moyen... Je... Je pourrais la mettre comme ceci sans aucun doute. On peut la mettre ici. C'est dommage qu'on puisse pas avoir deux entrées différentes à une gare des bus par exemple. Qu'on pourrait choisir. Alors j'aurais fait une entrée à l'arrière aussi. Mais ça c'est pas possible. Ce qui m'embête c'est que les bus vont se croiser ici au croisement. Et ça risque de causer des ralentissements. On verra. On verra si ça se... Si ça se passe ainsi ou pas. Donc la ligne bleue. La ligne bleue. La garenne. On va enlever. Je vais mettre en pause. La rue de Dalésia. Il m'a tout supprimé là. J'ai pas capté... J'ai pas capté pourquoi. Si ce n'est que j'ai fait une erreur certainement. Ça va pas plus loin. On revient ici. C'est un peu long. On pourrait retourner jusqu'à la graine colombe gare. Mais bon. Il faudrait peut-être que je déplace cet arrêt là. Je pense que ce serait peut-être plus judicieux. Donc on va le faire. Là c'est pour supprimer tous les points d'arrêt. D'accord. Les icônes c'est bien. Mais évidemment c'est pas du texte. Donc on peut éventuellement faire des petites erreurs. Rue de la monnaie. Ensuite retour à la garenne colombe carrefour. En passant par là. Ce qui est un petit peu étrange. Mais soit. On pourra mettre en oeuvre une autre ligne par ici. Mais je vous ai dit... On le fera sans doute probablement. Probablement je le ferai. Ok. Ok. On va se contenter de ça. Ici on va partir à ce carrefour-ci. Je pense qu'il sera très bien mis. On traverse. On rejoint ici la route. On part au nord. Euh non. Il faut que je crée ma route en fait. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est très étonnant mais il n'y a pas de route qui va... Si si il y a une route c'est celle-ci effectivement. Mais c'est pas l'idéal. C'est loin d'être l'idéal. Donc on va se créer notre propre réseau. Qui va se reconnecter ici je pense. Bon là c'est pourri comme truc. On va enlever ça. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est l'ordi. Je sais pas pourquoi. On va mettre une route. 80 km là c'est 100 km heure. On partira par ici. On va sans doute couper dans les champs. Et on va rejoindre... On va rejoindre... Bon la gare est là. On pourrait faire un truc de bus ici et rejoindre côté sud. Ce sera le plus simple. Le plus logique. Je vais même le mettre sur le côté ici l'entrée. Voilà on va rejoindre ici. Ce sera très bien. Alors on va commencer par mettre une route normale ici. Et là on mettra des routes à grande vitesse. Je ne sais pas encore. Est-ce qu'on va tenter un truc vraiment costaud ? Une route à 6 voies ça me parait quand même peut-être disproportionné pour ce genre de ville. On va pas le faire. Mais une route à 4 voies à 100 km heure ça certainement que oui. C'est sûr. Je vais croiser la petite route parce que ça ne causera pas de problème. A priori. Il n'y aura pas de passage pour ralentir notre route et de toute façon c'est pas du tout un problème. Ça ne gêne pas. Pourquoi tu pars comme ça toi ? Je préfère de loin ça. On va arriver ici en bordure de ce qui pourrait devenir la future ville. Donc je vais peut-être arrêter avec la grosse grosse route plutôt ici. Et on va passer sur une rue large à 4 voies avec voie de bus. Peut-être. Comme ceci. Et évidemment ici on va upgrader également en route très large. En route large plutôt. Sans voie de bus. Tout ceci. Tout ça. Et ça je vais enlever. C'est l'ordinateur qui l'avait fait. C'est parfait. On va gommer un peu ceci. Les arrêts sont faits. Tout va se mettre en oeuvre pour des déplacements accélérés pour nos amis de la Garenne Colombe. Ça me plaît bien. Une belle route buble. Le ciel. On part ici. On passe juste là prendre des gens éventuellement. Et ensuite on dépose au sud de la gare. Ici. Alors après les gens peuvent aller ici à pied et traverser et reprendre éventuellement là. C'est dans la zone des fées mutuelles. Ou peut-être même pas. Si. On voit les routes ici qui s'illuminent. Donc a priori c'est largement bon puisqu'on peut même arriver jusque là. Et évidemment la gare il n'y a aucun problème. Cool. Il faut que je fasse quand même c'est reprendre un arrêt ici. Alors où est-ce qu'on arrive ? Le puits. Ok excellent. On va bien pourvoir la ligne parce qu'on est sympa et qu'on ne vise pas l'argent à tout prix. Pas à ce stade-ci. Le Volvo 600 km heure. On va mettre des Volvo. Passagers, bus, la garenne. Le puits et j'ai hâte de voir si ça va fonctionner. Est-ce que des gens voudront aller là-bas ? Je suppose personnellement mais ça prendra un petit peu de temps avant que ça se fasse. En tout cas boum 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 la garenne ça se développe j'ai l'impression. Mais rien mais je crois que ça se développe. Malheureusement pas trop dans le sens où je le souhaite pour l'instant. Ah bon ça se développe mais c'est quand même très lent. Ça reste très lent. En bus, Limoges, la garenne, encore 82 personnes. On va aller rechercher un bus ou deux ici. Ou trois. Une ligne qui rapporte pas mal hein. Pour une ligne de bus ça me parait pas mal. Une ligne qui rapporte pas mal hein. Pour une ligne de bus ça me parait pas mal. Ouais. On a une capacité de transport de 450 personnes quand même sur la ligne c'est pas mal. J'aurais bien voulu retrouver l'endroit où on donne le prix au kilomètre pour comparer par rapport à l'omnibus. Pour voir si les gens qui préfèrent l'économie vont utiliser l'omnibus ou plus le bus. Parce que j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment utiliser le bus en fait. Mais le prix au kilomètre je ne le retrouve malheureusement pas. Je retombe pas dessus. Je sais plus où on voit ça. Peut-être qu'on ne peut pas le voir avec les bus et que c'est uniquement les trains. Je vais aller voir le train. Alors la garenne colombe, la banlieue, il se vide. Est-ce qu'il va se remplir ? Je pense qu'il va éventuellement se remplir à fond. Non, je pense pas. Non mais ça va encore. Le train est trois quarts plein. C'est pas grave. Valeur, coût de fonctionnement. Oh regardez, ça c'est nouveau. Avec le patch. Le power rating. Ce qui veut dire... Oh génial ! Génial ! J'avais pas vu qu'il y avait ça. Vitesse maximum en fonction des pentes. Sur du plat à 130 km heure. Evidemment en fonction de la charge qu'on a derrière. Bon là c'est une unité multiple mais... Vous voyez que même si la pente est forte, on va quand même arriver à 130 km heure. En vitesse maximum. Et ça vous dit en combien de secondes ? Et en combien de distance ? Waouh ! C'est très bien ! Ça, vous imaginez ça quand vous commencez une nouvelle partie. Vous avez ça depuis le début avec les transports de marchandises, etc. C'est... Ça va être bien pour moi pour retravailler la prochaine fois les transports de marchandises. Voilà, sur du plat, le TGV. 300 km heure en 4 minutes. Soit 12 km quand même. Donc bon... On peut déjà y aller. Ah, on a fait une bonne découverte là en cherchant le... En cherchant le prix au kilomètre. Mais ça ne me donne pas le prix au kilomètre par contre. Peut-être dans finance... Non, je sais plus. Je trouve plus comme ça. Ça existe, j'en suis sûr mais... Je vois plus où ça se trouve. C'est bien, ça c'est vraiment bien. Il faudra voir si quand on crée un nouveau train de marchandises, est-ce qu'on a ce genre de choses... On va le faire ensemble, tiens, on va le faire ensemble. On n'est pas pressé. On va les prendre. Je ne vais pas mettre le train en ligne évidemment, mais je vais juste regarder. Admettons que je prenne cette loque aussi. 660 km heure. Je lui ajoute des wagons de marchandises. Ouais. Alors, il y a une série de fonctionnalités qui ont été ajoutées dans le jeu et il n'est possible de les avoir que quand on commence une nouvelle partie. Ça en fait peut-être partie. Ça en fait peut-être partie. Mais là, je n'ai pas d'infos donc... Donc, bon... Ah-ha ! Ok ! On peut l'avoir en cliquant sur le train ici. C'est vrai que ça, je ne l'avais jamais trop trouvé, mais on peut cliquer là et... Et ça permet d'avoir une vision du train, notamment du poids pour l'instant. Donc très très bien. Si je rajoute ici, ça se met à jour directement et vous avez l'évolution excellente, excellente. Je mets du poids, je mets du poids et c'est toujours excellent, bon... Dis-donc, il a fallu le temps pour que ça devienne seulement bon. Alors après, je pense qu'avec la mise à jour, le patch, le jeu, une fois patché, prend en compte le poids des marchandises. Donc, il faut voir exactement comment c'est géré sur une nouvelle partie. En tout cas, c'est intéressant. Ok, on se quitte ici cette fois-ci. On continuera la prochaine fois à travailler sur les transports en commun pour la Garenne. Et je choisirai peut-être une marchandise sur laquelle on va travailler pour livrer à Limoges et à la Garenne. En tout cas, si ça continue à vous plaire, bien sûr. Je vous souhaite une excellente continuation. On se retrouve bientôt sur Transportiver. Salut à tous !